L'islam fait peur. Quand on voit les résultats des sondages, des baromètres d'opinion en Europe, on se rend compte que oui, l'islam fait peur. Est-ce que c'est l'islam ou est-ce que ce sont les musulmans ? J'espère que ce ne sont pas les musulmans, parce que ce serait terrible de faire ce constat. Je crois que c'est dû à une série de facteurs qui sont psychologiques, anthropologiques, historiques. On a un problème historique avec l'islam. Il y a cette difficulté à considérer que l'islam fait partie de l'Europe depuis un millénaire, qu'elle est au cœur de l'Europe depuis un millénaire. Donc effectivement, il y a des craintes. Je crois que la plupart de ces craintes sont infondées. Je pense aussi qu'une manière de sortir de cela, c'est de construire un islam européen, un islam qui ne soit pas à la botte des courants les plus fondamentalistes, les plus rigoristes qui sont à l'œuvre aux Proches et au Moyen-Orient. Construire un islam européen qui va certainement évoluer, et qui aujourd'hui d'ailleurs évolue beaucoup, parce que la plupart des musulmans en Europe sont pleinement européens, participent à l'aventure européenne, construisent l'Europe, construisent nos économies, construisent nos sociétés. Il est essentiel peut-être de ne pas les considérer uniquement comme des musulmans, parce qu'ils sont autre chose que des musulmans. Ils sont des Européens, ils sont des Belges, ils sont des francophones. Pour ce qui concerne nos concitoyens, l'appartenance à l'islam est un aspect de leur identité, est une composante de ces individus. Je crois que c'est la même chose d'ailleurs pour les autres religions ou les autres appartenances identitaires. Donc décrispons et surtout tentons de construire une Europe commune où les individus ne soient plus, pour certains en tout cas, considérés constamment comme des marginaux exotiques. Il n'y a pas d'exotisme à être un musulman en Europe. Ce sont des Européens. L'islam n'est pas étranger à l'Europe. Il fait partie pleinement de l'histoire de l'Europe et des réalités de l'Europe d'aujourd'hui. Combattre les craintes, c'est un enjeu fondamental dans une société où les peurs sont constamment cultivées parce que nous vivons une crise morale et que nous vivons une crise économique et que cette crise économique attise les inquiétudes et que la peur s'installe partout. C'est un des grands enjeux de notre temps, combattre la peur.